Et donc, vous pouvez, dans votre composition, amener plein de documents que vous auriez faits. On peut peut-être aller revoir les documents faits précédemment. L'effet griffonnage, par exemple. Ben oui, c'était un document Illustrator. Que j'importe sous forme liée. Et voilà. Ah oui, au fait, dans le document Illustrator, je n'avais pas été bien recadrer le mot City. Et donc, on a plein d'espaces là. Mais ça fonctionne quand même. Il vaut mieux avoir bien recadré avant d'importer. Donc, dans le document original, avoir bien recadré, c'est encore mieux. OK. Encore un autre. Fond décalé sur du texte. C'est ce que j'ai apporté tout à l'heure. Logotas. Ah oui, Logotas. Bon, ben écoutez, vous savez quoi ? Je vais ouvrir le document Logocity, bien recadré. Et également sur le Logotas. Oui, ce sera mieux. Logotas. Le numéro 13. C'était ma dernière version. Quelle est la bonne version ? C'est celle-ci. Eh bien, avec l'outil de plan de travail, je vais prendre les poignées du plan de travail. Je ne vais pas faire ça parce que ça fait un deuxième plan de travail. Parce que dans Illustrator, on peut faire plein de plans de travail. Très intéressant quand on met au point des interfaces de site web. On peut avoir les différentes pages. Non, ce que je fais, ce n'est pas un nouveau plan de travail. Je prends les poignées de l'ancien et je les englobe. J'englobe là. Le logo. Qui m'intéresse. Puis j'enregistre. Fichier enregistré. Ensuite, je vais faire ça pour également l'effet griffonnage que j'avais fait là. Voilà, je vais englober. On ne vous demande pas d'aller mettre contre l'illustration. Ça n'a pas d'intérêt. C'est juste resserrer un peu le cadre autour de ce qui avait été fait. Bien. Et puis là, je vais importer les images dans mon document que je suis en train de travailler. Donc, très intéressant cette manière de faire. Vous allez pouvoir faire des compositions complexes en scindant les choses comme ça. Ok. Alors, bien sûr, si vous modifiez un des documents, par exemple ici, le griffonnage, je l'ouvre. Je vais modifier le logo City ici, que j'avais fait. Par la palette Aspect, je vais échanger les couleurs, par exemple. À la place du vert, je vais aller mettre de l'oranger. Voilà. Ok. Les immeubles, je les garde en vert. Mais en tout cas, le mot City est passé en orangé. Et bien, dès que je vais faire fichier enregistré, normalement, l'image, le fichier Illustrator importé dans ma composition devrait se mettre à jour. Surtout que précédemment, dans Illustrator, nous avions demandé dans la préférence gestion des fichiers, on avait demandé une mise à jour des liens automatiques. Bon, bien, j'essaye. J'enregistre sous le même nom, bien sûr. Il ne faut pas changer le nom. Fichier enregistré. Je regarde ce qui arrive dans mon document, là. Oui, voilà, ça marche. Ça prend un peu de temps, mais voilà, c'est mis à jour. Donc, le principe est le même dans Photoshop, en fait. Quand vous voyez des trucages photos, des compositions très complexes, il faut savoir qu'en réalité, ce sont des documents Photoshop séparés qui ont été mis ensemble dans Photoshop grâce au système des objets dynamiques. On importe un document Photoshop dans un autre document Photoshop. Ici, on a importé un document Illustrator dans un autre document Illustrator. Et dans InDesign, on sait faire la même chose aussi. Un document InDesign dans un autre. C'est plus rare. OK ? Donc, bonne méthode de travail parce qu'évidemment, on n'a pas tous des machines avec 64 gigas de RAM et des cartes graphiques très performantes. Donc, il faut s'en sortir. C'est une technique qui va vous servir, ça. Si vous multipliez à plusieurs endroits, bien sûr, l'image, la mise à jour va se faire à tous les endroits où l'image est utilisée. D'accord ? Ok. Un peu récalcitrant. Ah oui, ok. Donc, je recommence ici. Les immeubles, celui-là, je vais aller changer son aspect. Dans le fichier original, je vais par exemple le mettre en jaune, celui-là. La couleur la plus présente là, c'est le vert. Ok, jaune. Bien. Je fais, sur ce document-ci, donc, je fais fichier enregistré. Ah oui. Et au bout de quelques temps, dans ma composition, les trois images vont changer. Il suffit d'attendre un peu. Un peu beaucoup. Voilà. Très intéressant. Et au bout de même jour, je vais aller enregistrer. Cette depression, c'est déjà un six MAR Einstein. Merci. Merci.